Alors, bonjour, bonjour Marie-Claire. Oui, bonjour. OK, c'est beau. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien. Ça va bien. Je veux te remercier de partager ton expérience, ton parcours, toi, par rapport à ta situation de santé et tout ça, qu'est-ce que le fait aussi d'avoir participé aux formations. Donc, je ne sais pas si, pour commencer, tu veux peut-être dire comment tu as découvert les formations, qu'est-ce qui t'a interpellé, les formations que j'ai données. C'est de la deuxième série que j'ai donnée. Puis peut-être dire un petit peu, c'est quoi qui t'a interpellé? Oui, bien en fait, récemment, moi, je fais de l'hyperthyroïdie. Et récemment, bon, j'avais, dans mon parcours, c'est ça, je ne prenais pas de médicaments. Et là, les crises du pharethyroïdie ont recommencé. Alors là, moi, je suis quand même spirituelle. Fait que moi, je demande à la vie, je demande de m'envoyer les bonnes personnes pour m'aider, pour me guider dans cette expérience-là, parce que je veux m'aider de façon le plus naturelle possible. Et c'est une amie, en fait, qui spontanément m'a parlé d'Anthony Williams. Je ne le connaissais pas, il y a deux mois de ça, je ne connaissais pas Anthony Williams. Et elle me parle de ça. J'achète le premier lit, celui où il parle de tous les fruits et les légumes. Je ne m'appelle plus du titre. Ah, bien, celui-là ici? Oui, c'est ça. OK, parfait. Donc, lui, il est traduit en français pour les gens qui écoutent la vidéo, oui. Donc, j'ai acheté lui et aussi, j'ai acheté celui de la thyroïde. Parce que là, tout ça m'a interpellée. Et c'est cette amie-là qui m'a parlé de tes formations parce qu'elle les avait suivies, puis elle, elle avait adoré. Et là, donc, je voulais vraiment m'aider. Puis après avoir vu un peu, bien, tu sais, j'avais regardé un peu le livre d'Athyroïde. Je l'avais feuilleté, j'avais regardé l'autre livre aussi sur les fruits et les légumes et tout ça. Ça m'interpellait vraiment beaucoup. J'aimais cette approche-là. Pour moi, ce qu'il disait, ça faisait plein de sens. Et puis là, toi, tu amenais, dans le fond, les enseignements d'Anthony Williams à travers différents thèmes. Et c'est ça. Donc, tout de suite, je lui disais, bien, je l'ai fait. C'est sûr, j'ai tout de suite été interpellée pour... Enfin, je me suis dit, au début, je n'avais pas tous les livres d'Anthony Williams. Puis, bien, je ne lis pas nécessairement super vite. Ça fait que je me suis dit, elle, elle va vraiment m'aider à aller, bien, apprendre ce qu'il y a de plus important sur les différentes thématiques. Puis après ça, je pourrais... Je vais lire les livres à mon rythme, en fait. OK. Puis, est-ce que, en fait, au niveau de ta santé, comme tu dis, ce qui t'a interpellée, c'est que le fait que tu as une situation avec la thyroïde, puis est-ce qu'il y a des choses que tu as commencé à mettre en pratique, puis peut-être quels changements que ça l'a fait au niveau de ta santé? Parce qu'on s'entend qu'on ne veut pas tout changer d'un coup, on ne veut pas brusquer le corps. Donc, toi, c'est quoi qui t'a, peut-être qui t'a parlé comme changement que tu as pu mettre dans ta vie? OK. Bien, j'ai mis, parce que j'ai fait la formation que tu donnes, la Cure 369. Oui. Ça, je n'ai pas réussi à compléter la Cure 369. Je n'étais pas prête encore, mais j'ai été capable de faire, en fait, les procédures, en fait, du matin, de ne pas prendre de gras, je ne me rappelle plus comment il l'appelle, mais le cleaning, le cleaning du matin. Donc, de prendre de l'eau citronnée avec le jus de céleri et le smoothie détox métaux lourds et de ne pas manger de gras jusqu'à midi. Et ça, je le fais vraiment assidûment tous les jours depuis. Donc là, ça fait au moins un mois, je pense qu'un mois et demi que je le fais tous les jours. Donc ça, c'est un bel ajout parce que, par le passé, je m'en vais dans des affaires personnelles, mais de toute ma vie, je n'ai jamais eu de problème de constipation. À partir du moment où, dans le passé, j'ai commencé à changer mon alimentation, on dirait que c'est apparu. Et puis, je ne comprenais pas pourquoi j'ai essayé plein de choses, ça ne fonctionnait pas, et ça, ça a fonctionné. Donc, depuis que je fais ça tous les matins, je n'ai plus aucun problème à ce niveau-là. Donc ça, c'est merveilleux. Et ce qui me fait dire, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que je ne buvais pas assez. Je n'étais pas assez hydratée. Je suis sûre que ça a joué un rôle parce que je buvais de l'eau, mais un, pas de l'eau citronnée. C'était de l'eau pure que je buvais. Et puis, c'est ça. Donc, je ne buvais pas assez. Je suis sûre que c'est ça qui m'a aidée. Donc ça, ça m'a aidée. Et pour la thyroïde, bien là, je n'ai pas encore vu d'effet, mais je sais, mais la thyroïde, je le sais par expérience que ça prend du temps. Donc, la première fois, ça m'avait pris presque un an avant d'arriver à un résultat. Donc, je me donne le temps. Je suis persévérante. Mais ce que j'ai aussi intégré avec les formations, c'est beaucoup de manger plus de glucose parce que je me suis rendu compte que moi, je carburais beaucoup à l'adrénaline. Donc, j'ai commencé à manger beaucoup plus de fruits parce que des fois, j'avais tendance à me dire que je ne mangerais pas trop de fruits, il y a trop de sucre. Mais là, je me donne le droit d'en manger. Et donc, là, il n'y a plus de limites. Alors, je mange beaucoup de fruits, des légumes. Donc, j'ai réintégré, c'est ça, les fruits, beaucoup de fruits, ce que je ne faisais pas assez avant aussi. Ça fait du bien, ça, hein? Oui, bien oui, parce que je mange moins de gras. En fait, j'ai pris conscience de ce que le gras faisait au niveau du foie, au niveau du corps, le manque de glucose, ce que ça faisait aussi pour le cerveau, pour le foie, en tout cas. Bref, j'ai appris plein de choses et je ne savais pas ça avant. Avant, je le faisais parce qu'à l'époque, bon, j'y allais, bon, je changeais mon alimentation parce qu'on me disait que c'était mieux de le faire, mais je ne comprenais pas nécessairement tout le processus. Ça, je trouve que c'est clair, ça nous amène des belles clés et on comprend pourquoi on le fait. Ça fait que c'est ce qui aide encore plus, je trouve. Ah, c'est bon. Ça aussi, moi aussi, c'est ça qui m'a marquée beaucoup quand j'ai découvert ça il y a quatre ans. Puis là, j'utilise que ces protocoles dans les consultations, dans les formations. Ça fait donc du bien, je trouve, parce qu'on se rend compte que peut-être pendant toute notre vie, qu'on a manqué de glucose au cerveau, on voit que ça change notre état de nos émotions, ça change comment est-ce qu'on se sent. Ah, c'est bon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Déjà, c'est suffisant, c'est merveilleux comme changement, mais est-ce qu'il y en a d'autres que tu as pu voir? Des fois, il y en a qui disent, c'est vrai, je n'ai pas pensé, exemple, j'avais des fois des maux de tête ou j'avais des allergies saisonnières ou j'avais, je ne sais pas, certaines autres choses au niveau du sommeil. Est-ce qu'il y a d'autres changements que tu as pu voir ou là, c'est ceux-là auxquels tu penses en ce moment? Peut-être plus de calme, plus de calme. Plus aussi, c'est... En fait, je retrouve plus de pouvoir sur ma santé. J'ai l'impression que... Et je sais que chaque personne, chaque corps est différent. On réagit différemment. Et donc, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais je continue d'avancer dans ce chemin-là. Déjà, je vois que j'ai... Déjà, il y a des choses qui sont plus faciles pour moi dans les modifications que j'ai apportées. C'est plus difficile au début. Donc, ça, déjà, pour moi, c'est un gros plus. C'est de transformer son alimentation. En tout cas, c'est une façon... Là, je comprends pourquoi je le fais. Puis, c'est ça. J'avance à mon rythme là-dedans. Mais oui, ça m'a apporté plus de calme. J'ai réglé mon problème de constipation. Puis, je continue à avancer. Je le sais que ça va porter fruit. Ça, je le sais. Je l'ai fait déjà une fois. Là, j'y vais avec d'autres... Avec plus de compréhension, avec d'autres données aussi. Donc, puis, ça amène aussi... C'est ça. On retrouve notre pouvoir. On se rend compte qu'on avait beaucoup de croyances à différents niveaux sur l'alimentation. Puis, ce que j'aime de l'approche d'Anthony Williams, c'est qu'il y a aussi un côté spirituel à ça. En tout cas, je trouve que... En fait, l'être humain, l'être est pris dans sa globalité. C'est ce que j'aime dans cette approche-là. Oui. Ah oui, c'est vrai, ça. Et pour le bénéfice de tous, toutes les informations qu'Anthony Williams suggère, sur son site web, c'est gratuit. Vous pouvez y aller. C'est www.medicalmedium.com. Les livres, vous pouvez aller les prendre dans les bibliothèques. Les quatre premiers sont traduits en français. Et puis, ça s'en vient pour les autres. Je veux dire aussi aux gens qu'il y a deux nouveaux livres qui s'en viennent en octobre sur le cerveau. Donc, il va parler de toutes sortes de choses en lien avec le cerveau. J'ai très, très hâte de les avoir. Je les ai précommandées. Et puis, aussi, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos gratuits. Donc, sur YouTube, sur Telegram, sur Rumble, sur Facebook, sur Instagram. Il va aller chercher. Il y a des tonnes et des tonnes de témoignages. C'est vraiment, vraiment inspirant. Et j'aime beaucoup, comme tu dis, le fait de comprendre. Puis que ça fait du sens. Comme on dit, ça fait du sens. Moi, je me disais, c'est vrai, quand on se faisait dire, des fois, dans certains courants de pensée, comme tu dis, certaines croyances, que le sucre, c'est pas la même chose, le sucre des fruits versus le sucre dans un gâteau. On sent bien que le sucre dans un gâteau, ça, c'est pas bon, ou dans une boisson gazeuse. Mais le sucre dans les fruits, c'est complètement différent. Puis de comprendre que le lait maternel a tellement, et c'est principalement du glucose, puis que l'enfant triple son poids, augmente. C'est sûr qu'il mange, il fait pas que boire le lait maternel. Des fois, c'est pendant six mois seulement le lait maternel, mais après ça, il y a un peu d'ajout d'aliments. Mais c'est quand même principalement le lait maternel. Ça fait du sens. Moi, c'est ce que ça, comme tu viens de dire, de comprendre. Puis là, ça nous donne de la solidité pour continuer. Parce que dans le domaine de la santé, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui sont contradictoires, puis ça peut être mélangeant. Mélangeant, puis c'est ça. Bien, je te remercie beaucoup de ton témoignage. J'espère que ça va inspirer les gens. Vous pouvez vous procurer ces livres. C'est la seule chose que les gens ont à payer pour, pour avoir les accès aux informations d'Anthony Williams. Donc, c'est d'acheter ces livres. Puis juste vous dire, pour le bénéfice de tout le monde, ça, c'était son premier livre, qui est traduit en français. Et ça, c'est la deuxième édition. Je vais reculer. Ça, c'est la deuxième édition de son premier livre, qui n'est pas encore traduit en français. Donc, tous les autres livres, et mis à faire aussi celui-là, je sais qu'en France, il a sorti en français en Europe. Alors, celui-là, Clans to Here, a été traduit en Europe. Donc, ça va sûrement suivre très bientôt au Québec. Mais tous les autres sont traduits en français. Alors, plein, plein de bons enseignements, puis d'espoir, d'espoir qu'il y ait quelque chose, puis de comprendre, de connaître la vraie cause. Parce que des fois, c'est pas de se faire dire que c'est une maladie auto-immune, parce qu'il y a des anticorps. Oui, il y a des anticorps, mais ce qu'Anthony Williams explique dans les problèmes pour la thyroïde, comme tu montrais, tu viens dans le livre sur la thyroïde. Moi, je l'ai en anglais. Toi, tu l'as en français. Oui, en français. Alors, il explique que c'est le virus d'Epstein-Barr qui cause les problèmes de la thyroïde. Moi, ce que j'ai aimé dans son explication, c'est ça, il dit que c'est le virus d'Epstein-Barr, mais parce que, tu sais, quand on dit maladie auto-immune, c'est comme si c'est notre corps. qui s'auto-détruit. Mais là, dans le fond, c'est le corps, il est intelligent. Le corps, c'est tout simplement ça. On ne s'auto-détruit pas. Le corps fait tout ce qu'il peut, justement, pour nous protéger. Donc, ça nous enlève de la responsabilité aussi. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Oui, exactement. Ça met les choses à la bonne place. Donc, les anticorps qui sont détectés, c'est parce qu'il y a des virus ou des virus qui sont dans la thyroïde. C'est ce que lui explique dans son livre. Et puis, plein, plein de gens ont des résultats extraordinaires, dont toi, dont moi, dans plein, plein de différentes sphères, une voie de notre santé. Écoute, je te remercie beaucoup. Puis, je veux terminer en disant que, par ton expérience, où est-ce que tu es en train de vivre ça, tu fais un accompagnement aussi avec les gens. Donc, les gens peuvent te contacter. Je ne sais pas s'il y a certaines coordonnées que tu veux laisser, que je pourrais mettre dans le bas de la vidéo, que tu veux dire. Est-ce que c'est par Facebook? Est-ce que c'est par courriel? Ou quelque chose? Oui, je pourrais le donner. En fait, j'ai un site Internet, mais comme c'est récent que j'accompagne, j'ai accompagné beaucoup de femmes à d'autres niveaux. Mais là, j'ai décidé de mettre mon expérience avec la maladie d'hyperthyroïde. Donc, d'aider des femmes avec les maladies de la thyroïde. Donc, en fait, un soutien, un accompagnement pour les aider à transformer leur alimentation, à mieux gérer le stress. Parce que j'ai une formation en hypnothérapie aussi. Donc, je peux les aider vraiment. Donc, on peut aller à la source aussi avec l'hypnose. C'est super intéressant. Je veux vraiment leur offrir, en fait, un soutien pour les aider à aller de l'avant avec les enseignements d'Anthony Williams, en fait, basés avec ces enseignements-là pour les aider à changer leur alimentation, changer leur relation avec la maladie, entreprendre, en fait, une voie plus naturelle aussi, dépendamment des besoins de chacune. Chacune a ses besoins. Il y en a qui vont vouloir aller vers diminuer la médication. Il y en a qui vont vouloir retrouver, enlever la médication, toujours avec un suivi médical. C'est toujours super important. Oui, c'est ça. On veut dire que ça, ça ne remplace pas le diagnostic d'un médecin, jamais aussi qu'il est suggéré de modifier la médication, jamais, jamais, sans avoir, que ça soit fait accompagné du médecin. Ça, c'est très, très important. Alors, ce n'est pas dans notre champ d'expertise, ni à Marie-Claire, ni à moi. Écoute, je te remercie. Puis aussi, j'invite les gens, s'il y en a qui veulent avoir aussi un accompagnement dans les formations, je vais en refaire une autre série cet été. Et puis, ça a été un plaisir de t'avoir comme participante, très active, avec des super questions dans les formations. Puis je te remercie d'avoir partagé une partie de ta vie pour tout le monde. Bien, merci à toi de m'avoir invitée. Bye-bye. Bye-bye.